voilà mesdames et messieurs c'était là les grands titres du journal qui vous sera développé ou sinon présenté tout à l'heure par souzi kibira donc ne zappez pas comme l'a toujours dit un peu d'années effectivement nous avons déjà sur ce plateau l'invité là oui l'invité là tu as dit qu'il s'appelait dungi mabimbi alias massoumou déblendé bonsoir bonsoir et massoumou déblendé quel est votre secret moi j'étais encore à l'école gardienne j'ai voyé à la télé vous n'abandonnez pas le les activités culturelles pourquoi non non autre chose non non c'est parce que je ne suis pas arrivé au théâtre par aventure c'est d'abord c'est un don inné et puis finalement j'ai eu une vision et sur l'impact que joue le théâtre dans la transformation positive de mentalité parce que nous sommes là pour amener le peuple vers le bien le vrai le beau donc c'est une mission essentielle et je suis à ma 4e 48e année et de pratique théâtrale donc je suis un des vieux loups de la profession voilà un de vieux loups de la profession pensez-vous réellement que ceux qui vous suivent tire profit oui c'est parce qu'on a des témoignages chaque fois que l'on trouve ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre et bien il ne manque pas de dire que non en tout cas massoumou débrendé surtout en ce qui concerne ma troupe le théâtre plus chaque lundi sur digital et bien les gens ceux qui nous suivent nous suivent disent toujours que en tout cas massoumou débrendé vous êtes l'une de de troupes qui distingue de j'allais dire des leçons pour notre population merci massoumou moi je suis votre premier fan socoda on en parle avec qui moukéba oui on en parle depuis hier un nouveau comité un nouveau conseil d'administration a été élu si on peut le dire vous faites partie de cette partie de ce comité je suis un des administrateurs mais comment s'est passé les travaux durant le trois jours bon d'abord il faut dire que depuis un certain temps il a régné un climat un peu de désordre et au sein de la socoda pendant que nous nous pensions organisé une assemblée générale il y a une équipe qui est arrivée par effraction et qui a occupé le bureau qui a cassé le bureau et puis occuper le bureau et bon finalement on a dit avec ce désordre il faut qu'on trouve une solution et le ministre qui a le pouvoir quand même parce que il y en a qui commencent à dire le ministre est en train de s'ingérer dans une histoire d'artiste c'est le ministre de tutelle d'abord la socoda a été créée par l'état c'est sur ordonnance du président de la république et lorsque la socoda a été créée finalement le mobilier tout ce qu'il y a là bas c'est l'état qui a donné l'argent se donne l'argent était donné par l'état qu'on dit déjà à partir du premier ministre mouzitou et matata donc et puis il n'y a aucune décision du conseil d'administration qui peut être en application si elle n'est pas approuvée par le ministère de la culture parce que c'est le ministère de tutelle on a toujours fonctionné comme ça jusqu'au jour où une équipe est arrivée qui commençait à contester même le pouvoir du ministre en voyant même des gens injurier le ministre tout ça vraiment c'est ça fait la honte et de tous les artistes alors c'est pourquoi finalement le ministre avait pris la décision de faire un arrêté et ministériel créant une commission et préparant l'assemblée générale d'abord extraordinaire pour amender les statuts qui devraient s'adapter à l'ouada et puis élire un nouveau comité qui allait finalement prendre les choses en main et ce qui a été fait depuis les 14 les 15 derniers c'était pour amender les statuts et hier c'était les élections tout ce qui avait postulé et bien finalement et ils ont été élus et qui en est le président une composition un peu rapidement rapidement c'est le président le président du conseil d'administration c'est mais ce qui a mon gana ma tête et le vice-président du conseil d'administration c'est maître monsieur balou fou alors parmi les administrateurs vous avez paul balenza vous avez sec bidens et vous avez niokalongo maître lyolo maître lema le professeur yokalier mudaba et l'ombe soukary finalement qui fait partie aussi de l'équipe des animateurs des administrateurs c'est pour vous dire que maintenant c'est une équipe vraiment souder des gens qui ont d'abord qui sont murs et puis qui ont de la matière qui peuvent réfléchir à tête et reposer dans l'intérêt de la communauté voilà ce n'est pas ce n'est plus un milieu où les gens viennent criaillés parce que mon cher vous savez que pendant tout ce temps mort que nous venons de connaître beaucoup de gens sont passés à la télévision la radio criaillés alors qu'ils n'ont même pas ne fait ce qu'une simple farde sur laquelle on a écrit leur nom à la socoda donc il fallait fallait être les membres et le nouveau comité qui nous intéresse pour l'instant oui oui je voulais je voulais y revenir c'est vous vous avez tenu votre assemblée générale mais on a remarqué l'absence de elle polémique et dit mais nous sommes en train d'assister sur d'après nous est-ce que cela ne compte tenu des objectifs qui sont poursuivis qui les objectifs les objectifs qui vont dans le sens d'améliorer les conditions socio professionnelles et de vie des artistes tout ce qui vont dire le contraire et bien ce sera regrettable parce que d'abord il n'y a jamais eu d'elle je sais que il y en a qui voulait aller de tel côté je peux prendre le cas de le fomo le fomo avant il était avec ces gens là mais après les idrissa comme a été poté pour ils sont nombreux là qui finalement qui ont compris que non il faut aller là il ya la légalité là où il ya le pouvoir l'état voyez vous n'allez pas suivre un groupe est-ce que la république démocratique du congo pouvons-nous dire que c'est un modèle en ce qui concerne les droits d'auteur non jusque là jusque hier ce n'était pas un modèle mais à partir d'hier nous voulons être un modèle nous voulons être vraiment dans le giron nous voulons être dans le standard de tout ce qui se passe au monde et nous pouvons le faire maintenant il ya une équipe calme qui a des bagages qui réfléchissent qui a le sens de travailler dans l'intérêt de la communauté je vous assure que d'ici trois quatre mois vous verrez qu'il aura un changement vous êtes bel et bien convaincu que la socoda ne connaîtra plus des perturbations mais vous comment mais tous ceux qui vont causer des perturbations d'abord auront la justice devant eux parce que nous travaillons maintenant avec la justice et j'en profite pour remercier le gouverneur de la ville notre ministre de la culture et des arts et le président de la république qui nous ont soutenu pour que nous puissions tenir ces assemblées générales qui qui ont connu un franc succès parce que c'était la démocratie et voilà c'est tout ce que nous on recherchait voilà je rappelle que vous vous appelez dougui mambimbi alias massoumou de blende ya la caillala fuma banza wambote mbote mbote toko diangani de la pente méka au kangama ya la caillala fuma banza wambote mbote mbote toko diangani de la pente voilà merci de répondre à notre invitation vous serez toujours l'ami de la rtga pour d'autres et que tous les artistes viennent à la socoda menace le calme voilà nous revenons tout de suite pour un deuxième sujet après ceci